Bonjour, donc petite intro musicale d'Indochine, le morceau, enfin le début de l'Aventurier. Et l'Aventurier, ça tombe bien, puisque nous allons voir quelque chose qui est à l'opposé de l'Aventure, c'est la notion de contrat. Et on commencera par qu'est-ce qu'un contrat ? Alors un contrat, c'est tout simplement un accord par lequel une ou plusieurs personnes vont s'engager, alors s'engager, s'obliger, avoir des obligations envers une ou plusieurs autres à donner, à faire, ne pas faire quelque chose. J'explique. Obligation de donner. Par exemple, vous allez acheter une télé dans un grand magasin, vous allez donc signer un bon de commande. L'obligation pour le fournisseur, ça va être de vous donner la télévision et vous, en échange, de donner l'argent. Obligation de faire. Obligation de faire. Vous avez un artisan chez vous qui doit réparer la toiture, par exemple. Il s'est engagé à faire ces travaux-là, donc obligation de faire. Obligation de ne pas faire. Par exemple, dans un contrat de travail, il y a bien souvent ce qu'on appelle une clause de non-concurrence. Ça veut dire que cette clause vous oblige, en tant que salarié, quand vous quitterez l'entreprise, à ne pas faire concurrence à votre entreprise, enfin l'entreprise que vous allez quitter. Alors, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que comme on signe un contrat, c'est un acte juridique et donc, ça fait force de loi pour ceux qui vont le signer. Donc, on aura automatiquement un accord des volontés entre celui qui propose le contrat et celui qui va l'accepter. Alors, étudions rapidement un contrat. Ici, les caractéristiques principales d'un contrat. On ne rentre pas trop dans le détail de l'ensemble des contrats. Donc, type de contrat. Je vous donne des pistes. Les types de contrat, c'est, par exemple, contrat de location, contrat de vente, contrat de travail. C'est généralement indiqué dessus. Si on regarde ici, on a un contrat de travail. Donc, on est sur un contrat de travail. La forme. Deux types de formes. Soit une forme écrite, soit une forme orale. On peut faire des contrats oraux. Par exemple, quand vous allez chez votre boulanger, c'est un contrat oral. Puisque vous lui demandez une baguette, mettons, il va s'engager à vous la donner. Vous vous engagez à lui donner l'argent. Ici, on voit, c'est un contrat écrit. L'objet. Élément important. L'objet. C'est sur quoi va porter ce contrat. C'est-à-dire le contenu de l'engagement. Si on étudie rapidement celui-là, on voit que c'est un contrat de travail à durée indéterminée. Et on regarde que c'est pour un poste d'hôte de caisse, c'est-à-dire de caissier. C'est ça, l'objet. Donc, CDI, hôte de caisse. Les parties au contrat. Souvent, ça pose problème. Attention, les parties, ce ne sont pas article 1, article 2, article 3, etc. Ce ne sont pas des parties physiques comme on peut trouver dans un manuel scolaire, grand 1, grand 2, etc. Ici, les parties, ce sont les personnes qui s'engagent. Donc, les personnes qui vont être en présent, enfin, nommées sur le document. Donc, ici, on voit, c'est tout en haut, entre les sous-signés, donc les gens qui ont signé. Donc, on a Yann Equitable dénommé l'employeur et on a Éric Vautier dénommé le salarié. Voilà les parties, les personnes concernées. Donc, employeur et salarié. Chacun va donc avoir des obligations. Ces obligations sont soit listées sur le contrat, soit sous-entendues. Alors, si on regarde bien l'employeur, qu'est-ce qu'il a comme obligation ? S'il recrute quelqu'un, c'est pour lui donner du travail. Donc, il a une obligation de donner du travail. Il a aussi une obligation de, vous voyez, rémunération, lui verser une rémunération. Donc, l'employeur a deux obligations principales, il y en a d'autres. Donner un travail et verser un salaire. Le salarié, quant à lui, si on lui donne du travail, il doit l'exécuter, le faire, obligation de faire. Donc, il doit exécuter le travail. Et en plus, on voit qu'il y a les 35 heures à respecter, etc. Donc, il y a tout un ensemble de choses que le salarié doit respecter qui, généralement, figurent dans le règlement intérieur de l'entreprise. Donc, c'est pour ça que deux grandes obligations du salarié, faire le travail et respecter le règlement intérieur. Maintenant, l'accord des volontés dont on parlait tout à l'heure. L'accord des volontés sur un contrat écrit, généralement, se symbolise par les signatures des personnes. Donc, voilà, ce sont les signatures qui vont prouver l'accord des volontés. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo sur la notion de contrat. N'hésitez pas à liker ma chaîne, à vous abonner à BoudinProf.tv, à partager. Et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Au revoir.